Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Triple challenge pour le repas. Faire aussi bien que maman, sans maman et avec les enfants. Car aujourd'hui, maman n'en fout pas une. C'est normal, c'est sa fête. Et voici Mini Hacker. Mon assistant, quoi. Alors, on va commencer avec un plat familial par excellence. Un hachis parmentier super hacking, vous allez voir. Assistant ! Vous faites revenir des oignons. Avec un peu de cume, la viande. Et là, assistant ! Vous ajoutez un bol de soupe au pistou pour sublimer le mélange. Comme s'il avait mijoté pendant des heures. Ah, ça sent bon. Et maintenant, vous pouvez vous reposer, vous aussi. Il n'y a pas de raison. Assistant ! Formidable, cet enfant, non ? Et maintenant, au four pendant 20 minutes. Oui, d'accord, d'accord. Oh, comment il fait ça ? Parmentier, pomme duchesse, parfumé et croustillant sur le dessus. Dans ma famille, on fait ça depuis cinq générations. Minimum. Et maintenant, un beau dessert festif, mais simplissime. Un de mes détournements favoris. Non, nous n'allons pas faire des crêpes en dessert, mais un gâteau de crêpes. Oui, vous avez bien entendu. Vous tartinez avec du lemon curd, vous savez, cette délicieuse crème de citron anglaise. Bon, ça marche aussi avec de la confiture ou du chocolat. Et ainsi de suite. Complexe, hein ? Voici déjà le gâteau le plus rapide de l'humanité. Mais on ne va pas s'arrêter là. Vous me faites une petite chantilly maison, of course. Et maintenant, fraîcheur. Vous surmontez le tout de dés de fruits exotiques. C'est splendide. Voici donc mon mille crêpes tendrement acidulé. Un gâteau élégant, doux, rafraîchissant. Comme maman, quoi. Bon, fête des mères, mission accomplie. Ça devrait lui plaire, non ? Et tout ça en moins d'une heure. Maman, à table ! Maman, tout est prêt ! Maman ! Papa ! Maman, elle dort encore. Sous-titrage ST' 501